Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo consacrée au littératon féminin. C'est un challenge de lecture dans lequel on se plonge à ne lire que des autrices. Ça m'a donné l'idée aussi de faire une série de vidéos au courant de l'été sur des autrices qui ne sont pas forcément connues et dans lesquelles j'aborderai un petit peu leur œuvre, leur vie et j'essaierai de mettre plus en valeur certaines femmes écrivains. Pour commencer, j'ai lu de Maria Pourchet Toutes les femmes sauf une. Je l'ai commencé il y a un certain moment et puis je l'avais délaissée et puis finalement je me suis replongée dedans pour le terminer. Maria Pourchet, j'avais lu en début d'année à la rentrée littéraire Feu. C'est un livre que j'avais bien aimé, que je trouve qu'il se lit assez facilement. C'est un bon page-turner. L'histoire m'avait plutôt séduite et son style aussi. Et puis après, je suis tombée sur un podcast, je crois que c'était sur le podcast d'Arte là, sur les livres. J'ai bien aimé son discours et elle mentionnait ce livre dans cette interview où elle aborde en fait la maternité. Donc là, c'est un livre qu'elle écrit, enfin du coup, c'est plutôt une fiction, même si je pense que c'est quand même très inspiré de faits réels. Elle écrit à la maternité juste après l'accouchement de sa fille et en fait, elle retrace un petit peu son parcours de fille, le parcours de sa mère. Donc c'est un livre vraiment avec un style assez fort, beaucoup de colère, une voix de femme comme ça prise entre la douleur physique et également qui vient faire remonter aussi toute la douleur émotionnelle de son parcours de femme. Donc c'est un récit assez fort, j'ai trouvé, même si justement, je l'ai délaissé à un moment donné parce que je trouvais que c'était beaucoup à emmagasiner en fait toutes ces émotions, toute cette rancœur qu'elle pouvait avoir, même si ça s'adoucit vers la fin. Je pense que c'est quand même un livre assez important, un récit assez important sur la maternité, sur ce que c'est que de se retrouver seule avec un bébé dans un hôpital, avec un corps complètement changé, transformé, enfin sur ce moment-là en fait de postpartum, mais vraiment immédiat. En tant que témoignage, je ne connais pas beaucoup de livres qui abordent le sujet. Dans ma lignée de, je prends comme ça vient, dans ma lignée de volonté de découvrir des autrices au courant de l'été, j'ai trouvé à la librairie une nouvelle de Claire Kigan qui s'appelle Misogynie. Je ne connaissais pas du tout cette autrice, je l'ai prise parce que l'autrice s'appelle Claire, clairement, justement. Parfois, je peux être attirée par les couvertures, parfois je peux être attirée par ce qu'on m'en a parlé. Parfois, je peux vraiment être attirée par un livre par rapport au prénom de l'auteur. C'est un truc vraiment, je ne sais pas si d'autres gens partagent ça, mais bon, moi, c'est un truc que j'ai. Je me suis dit, tiens, une Claire que je ne connais pas, c'est une nouvelle qui, à la base, a été publiée dans le New Yorker et que Claire Kigan a donné à sa maison d'édition, à Sabine Weisspacer, pour les 20 ans de la maison d'édition. À la base, elle s'appelait So Late in the Day et je trouve que c'était mieux comme titre parce que misogynie, ça vient un petit peu donner tout de suite la clé de la lecture. On sait très bien de quoi il va être question. Alors que justement, et j'aborderai ça dans une prochaine vidéo que je vais dédier à cette autrice, tout le style de Claire Kigan, c'est de partir d'une situation et de faire monter un peu en tension, en pression son histoire pour arriver à une certaine apogée. Bon là, pour le coup, à cause du titre, l'apogée, on la connaît plus ou moins. Le style est pas mal de ce texte, même si je n'ai pas été forcément retournée, on va dire, par l'histoire. Mais ça parle d'un homme qui s'appelle Katal. Et donc, au début de cette nouvelle, on le retrouve dans son bureau. Une scène assez banale où il est avec ses collègues. Et il y a notamment dans l'une des premières phrases, je crois que c'est la deuxième phrase, je trouve que ça résume bien le style de Claire Kigan. « Lorsqu'une ombre est passée, Katal a regardé dehors, un vol d'hirondelles qui se livraient là-haut à des escarmouches amicales. En bas, sur les pelouses, des gens se faisaient bronzer et il y avait des enfants et des parterres garnis de fleurs, tant de vies continuant sans heurts malgré l'imbogriot des conflits humains et la connaissance de la manière dont tout devait finir. » Voilà, donc il y a ce truc un peu de fatalité dès le début. C'est plutôt bien mené. Après, je pense qu'il y a des nouvelles de Claire Kigan qui sont plus percutantes que... En tout cas, c'est vraiment mon appréciation que celle-ci. Mais j'étais contente en tout cas de découvrir l'autrice et de lire une nouvelle aussi, puisque ce n'est pas vraiment courant que je lise des nouvelles. Alors, rien à voir. Je suis tombée sur ce livre à la bibliothèque de Marina Scalova qui s'appelle Exploration du flux. C'était un essai. Marina Scalova, j'ai travaillé avec elle. Enfin, j'ai travaillé. On était en stage ensemble, en fait. Et donc, je savais qu'elle avait écrit, parce que je la suivais de loin comme ça, sur les... Voilà, comme on fait quoi. On se suit de loin sur les réseaux sociaux. La vie, quoi. Donc, je savais qu'elle avait écrit des poèmes. Je ne savais pas qu'elle avait écrit un essai et donc, je l'ai lu d'une traite. C'est quand même la grosse claque, en fait, ce récit. Marina Scalova, elle a la particularité d'avoir trois nationalités. Elle est française, allemande et russes. Je savais qu'elle écrivait bien, puisqu'on était dans un stage où on avait pour but d'écrire. Et je trouve que, pour une fois, la quatrième de couverture. Bien. Aborde bien, en fait, ce texte-là, parce que c'est tellement puissant qu'à la fin, moi, je me suis dit, je ne sais pas du tout comment je vais pouvoir en parler. À partir de l'adoption de flux, si employés, si dévoyés dans le grand bavardage, Marina Scalova retrace l'emballement ayant conduit l'Europe à abandonner sa politique d'asile et ce faisant à renoncer à elle-même, elle qui s'est construite sur l'idée du plus jamais ça. Flux migratoires, flux des échanges financiers, flux corporels et flux marins se trouvent tous pris dans le même mouvement. Un flux qui nous déborde et dans lequel on pourrait bien un jour se noyer. Il est difficile de trouver une terre ferme sur laquelle poser ses chaussures. On cherche des mots auxquels se raccrocher, mais les mots ne sont pas des bouées. Pourtant, les mots de ce livre nous réveillent et nous rappellent de quoi, jour après jour, nous sommes devenus souvent, malgré nous, les complices. C'est parfois ça, le sens de la littérature réveillée. C'est exactement ça. C'est-à-dire que ce livre réveille. Elle a une écriture comme ça, justement, qui est dans un grand flux. Beaucoup de mots, beaucoup de matières. Donc, justement, voilà, corporels, les flux corporels, les éléments, etc. C'est assez fort. C'est coupé parfois par des petits passages en italique, etc. Alors, à la fin... Enfin, justement, pas à la fin, mais quasiment à la fin. Voilà. Le livre prend une pause, en fait. Et c'est très beau parce qu'elle n'écrit plus que sur les bas de pages, comme ça. Qu'en fait, elle a laissé son texte parce que ça l'a trop envahi, en fait. Et du coup, c'est quand même des mots comme ça qui se posent sur la page et sur ses respirations qu'elle a dû prendre aussi pour écrire. Donc, je trouve que l'usage aussi de la feuille est très, très bien fait. Et j'ai trouvé ça très beau. Et ça se termine par « Je disparais ». Voilà. C'est vraiment un texte très, très fort que je vous encourage à découvrir. Alors, pas forcément une lecture d'été si on a envie un petit peu de se changer les idées. Parce que là, clairement, ça a l'air mais plutôt à sa place. Et je m'arrête là parce que je pourrais en parler pendant une heure. Alors, j'ai retrouvé dans ma bibliothèque personnelle un livre de Patti Smith que j'avais acheté comme ça parce que je savais que je devais attendre une amie et je m'étais dit « Tiens, je vais lire un livre en attendant ». Et j'avais pris ce livre de Patti Smith pour la couverture, là. Pour le coup, parce que c'est Patti Smith quand elle était enfant. Ça s'appelle « Glaner de rêve ». Alors, pour le coup, j'ai dit précédemment que j'avais beaucoup aimé Just Kids. Là, je n'ai pas du tout été emportée par ce… C'est plutôt un recueil. Donc, c'est une commande, en fait. C'est une commande qu'on lui a faite. Je crois que c'était une collection où, en fait, il sortait des tout petits livres en tout petit format. Alors, peut-être que si ça avait été… J'avais eu l'objet justement, un petit livre comme ça, ça aurait un petit peu participé peut-être à éclore mon appréhension de ce texte. Mais c'est une commande qu'on lui fait, en fait, quand elle est installée à Détroit avec son mari et ses enfants et qu'elle erre un peu dans une vie de monotonie, etc. Et donc, c'est des souvenirs de son enfance. C'est des souvenirs de son adolescence. Ouais. Bah, ça ne m'a pas du tout… Ça ne m'a pas du tout emportée. C'est coupé avec des photos comme ça. Généralement, j'aime beaucoup, moi, les rapports texte-image, texte-photo. Mais là, je trouvais ça parfois un peu mystique, un peu… Par contre, j'ai bien aimé tout début, la page 11, la note d'intention au lecteur. Voilà. Justement, elle explique dans quelles conditions mentales elle était pour écrire ce texte. Donc, si vous voulez, vous lisez la page 11 et vous aurez l'expérience de ce livre. En tout cas, pour moi, quoi. Ensuite, j'ai lu Leila Slimani, Le parfum des fleurs la nuit. Alors, Leila Slimani, c'est une autrice dont on a énormément parlé, bien sûr. Généralement, plutôt bien appréciée à ce que je peux voir sur les réseaux sociaux. Moi, je n'ai pas lu Chanson douce. Enfin, je n'ai pas lu ses romans, quoi. Mais j'avais entendu parler de ce livre parce que c'était une commande, là encore, où, en fait, on invitait plusieurs écrivains à passer une nuit dans un musée à Venise. Je ne sais plus quel musée. Je crois que c'est la collection Pinault, la fondation Pinault, c'est ça. C'était une résidence éclair, quoi. C'était une résidence d'une nuit. Et, en fait, ils étaient invités à écrire… À écrire. Et donc, Leila Slimani, elle, elle en a tiré ce livre. Non, là, je n'ai pas non plus été retournée par le parfum des fleurs la nuit. Elle mange avant. Donc, on a toute une description de ce qu'elle mange. Elle mange trop. Elle va dans ce musée. Et au gré de son parcours et des œuvres qu'elle va rencontrer, elle fait émaner des souvenirs d'enfance. Elle évoque pas mal le rapport à son père. C'est un peu… C'est pas très long. Du coup, c'est… Je n'ai pas été séduite. Pourtant, je vois que Nelly Capriolian, qui est plutôt une journaliste avec laquelle je suis plutôt en… Enfin, je suis plutôt en accord avec… Quand elle critiquait un livre, elle dit que c'est un plaidoyer pour la littérature et la liberté d'être soi. Moi, je n'ai pas du tout trouvé, quoi. L'idée était pas mal, quoi. L'idée de ce mini-confinement. Alors, est-ce que c'était avant le confinement ? Parce que du coup, je pense que ce genre d'expérience après ça, c'était… Voilà. D'ailleurs, elle a fait un journal de confinement, mais très critiqué, il me semble. Donc, je m'arrête là, parce que je n'ai pas grand-chose à en dire. Par contre, ça, j'ai beaucoup de choses à en dire. C'est ultra marin. J'ai déjà fait un post sur Instagram, sur ce roman de Mariette Navarro. J'ai adoré. Franchement, c'est… Si vous ne devez prendre qu'un livre, qu'un livre cet été, prenez ce livre. J'ai trouvé ça formidable. Donc, Mariette Navarro… Pareil, peut-être que je dédierais une vidéo spéciale Mariette Navarro, parce que moi, c'était une écrivaine que je ne connaissais pas du tout. Ça a eu, je crois, le prix des lecteurs ou quoi. Bon, c'est quand même un truc aussi que peut-être plein de gens connaissent déjà, mais moi, je ne connaissais pas du tout. Donc, elle, elle n'a écrit que du théâtre auparavant. Donc, c'est son premier roman. Elle avait fait une résidence, elle aussi, en 2012, sur un bateau. Donc, elle a mis très longtemps à écrire ce texte-là. De cette résidence, ça a maturé ce texte qui est franchement formidablement bien écrit. Enfin, moi, je trouve que son style est aimé. Franchement, je n'ai plus de mots. Je n'ai plus de mots. J'ai trouvé ça génial. C'est l'histoire d'une commandante d'un cargo qui part pour les Antilles avec 20 coéquipiers à bord, du coup, de ce bateau. Et un jour, ils veulent... Enfin, donc, les navigateurs veulent se baigner. Donc, ce qui est normalement totalement interdit en mer quand on fait des transports de marchandises comme ça. Et elle décide de dire... D'accord. Elle décide de briser, en fait, l'interdit. Elle, elle ne participe pas à cette baignade, mais elle lui autorise, du moins. Alors, il y a toute une description de cette baignade qui est, genre, sublime. Genre, même, ne lisez que le passage de la baignade. Et moi, on pourrait faire un court-métrage de ce passage tellement c'est magnifique. Au retour de cette baignade, ils étaient 20. Et au retour de cette baignade, ils sont 21. Et donc, là commence un tout autre récit, en fait, beaucoup plus métaphysique, sur qui est ce passager, en fait. Quel trouble ça instaure. À ce trouble-là aussi va se sur-rajouter un trouble météorologique, un trouble aussi par rapport au bateau. Enfin, je pense qu'on pourrait faire une étude de texte pour ce roman, quoi. Magnifique. Vraiment à lire sans modération. Même, je pense que je pourrais le relire tellement j'aimerais bien en avoir une deuxième lecture, justement. J'ai lu... Alors, c'est pas un catalogue d'expositions, mais c'est un livre d'artistes, on m'a précisé. C'est un livre d'artistes d'Annette Messager, qui est une artiste que j'adore, puisque j'ai fait mon premier mémoire de recherche sur elle, et ça a inspiré après le sujet de ma thèse. Donc, c'est une artiste que j'adore et qui a un rapport aux mots que j'adore. Elle fait une exposition au Lame à Lille. Au Lame... Au Lame à Lille. Pas facile. Le Lame de Lille, plutôt. À laquelle on peut toujours assister jusqu'au 21 août. Et donc, c'est un livre dans lequel elle pose des fragments de petites phrases, comme ça, et des petits dessins. Annette Messager, c'est une artiste qui s'intéresse beaucoup aux fragments dans sa démarche artistique. Alors, elle a lu fragments d'un discours amoureux. Elle a fait beaucoup de décortications, comme ça, de peluches, de membres de corps, etc. Donc là, vraiment, on est tout à fait dans son approche artistique. Elle écrit des phrases du style « comment ça se fait que décéder et décider » soit des mots qui soient si proches dans la langue française. Il y a aussi des textes d'autres auteurs. Donc, elle a décidé d'appeler son exposition et ce livre « Comme si », parce qu'elle dit « il y a en psychiatrie une maladie que l'on nomme la maladie du « comme si ». Ceux qui en souffrent font comme s'ils n'étaient pas malades, comme si tout était normal, comme si quelque chose existait comme la normalité. » Donc, tout découle de ça et c'est assez beau. Et après, elle écrit « En réalité, depuis toujours, je fais comme si, comme si mon travail en cours allait être réussi, comme si mon anglais allait s'améliorer, comme si je n'allais pas m'énerver contre une personne qui m'énerve beaucoup, comme si j'allais bien dormir, comme si j'allais arrêter de fumer, comme si ma bibliothèque était bien rangée, comme si je n'avais pas peur, comme si j'étais en pleine forme et encore jeune, comme si j'étais bonne cuisinière. » C'est très émouvant parce qu'en plus, elle écrit ce texte et elle fait cette exposition. Il y a des dessins aussi qui sont… Voilà. Justement, ces dessins sont beaucoup en rapport avec la mort parce qu'elle écrit ce livre après avoir traversé elle-même une épreuve très douloureuse où elle avait un cancer du sein en 2019, et après la mort de son compagnon Christian Boltanski. Et ça se termine par un tout petit fragment d'une photo juste sous son… Enfin, magnifique. Où le menton d'Anette Messager est sur le crâne de Christian Boltanski et elle l'encercle avec ses mains. Et ça se termine comme ça. C'est hyper beau. Il y a comme si sur la tranche du livre. Et c'est une exposition dont la commissaire d'exposition, pareil, j'étais en stage avec elle à Pontidou. Marie-Amélie Seno. Très bon travail, Marie-Amélie. Allez, on termine parce que c'est… Parce que c'est long quand même tout ça. Je suis tombée… Non, non, désolé. J'ai trouvé un coffret sur Clarisse Lispector. C'est une autrice que je ne connaissais pas. Une autrice lusophone, brésilienne, à la base ukrainienne. Elle a un parcours de vie qui est complètement incroyable et j'en ferai là aussi une vidéo dédiée. Et j'ai lu L'Heure de l'Étoile. C'est une écriture, je n'avais jamais rien lu de telle auparavant. C'est en style, j'aurais du mal à le résumer. Je n'en dis pas grand-chose parce que du coup, comme je le disais, je vais dédier une vidéo sur Clarisse Lispector et je parlerai plus en profondeur de cette autrice, de son écriture, de son parcours de vie, etc. Je pense que ça aide beaucoup à comprendre du moins moi, de m'être plongée comme ça dans sa vie, dans son œuvre, etc. Ça m'a beaucoup marquée durant ces dernières semaines. Je vous fais un petit coffret aux éditions Les Femmes. Ça coûte 15 euros, mais franchement là, pour le coup là, vous en avez pour votre âge. Parce que c'est grosse découverte. Et on termine sur C'est tout, ça tombe bien. C'est tout, de Marguerite Duras. Alors C'est tout, c'est... C'est tout quoi. C'est le cas de le dire, c'est tout. C'est-à-dire que c'est le dernier roman, enfin le dernier roman, le dernier texte, on va dire, de Marguerite Duras, qu'elle est écrit vraiment à la veille de sa mort. C'est un petit récit, mais j'ai mis du temps à le lire, parce que c'est intense quoi. On lit une phrase, on... Voilà quoi. Alors c'est un plus ou moins un discours qu'elle a avec son dernier compagnon, Yann-Andréa. Eh ben c'est les derniers mots d'une femme qui a écrit toute sa vie et qui sait que c'est ses derniers écrits. C'est une réflexion sur l'approche de la mort. Et c'est également tout un témoignage d'amour, en fait, qu'elle fait à cet homme. C'est assez bouleversant de voir la passion qui l'habite. Et puis c'est bouleversant toujours, je trouve, de lire le dernier texte d'un auteur ou d'une autrice. Ça m'a marqué quoi, comme écrit vraiment. Voilà. Ce que je m'apprête à lire, je suis en train de terminer Claire Marin, être à sa place. Bon, j'arrête de parler Claire Marin parce que... Big up Claire Marin. C'est bien. Est-ce que je ferai une vidéo sur Claire Marin ? Je crois pas, parce que sinon je pense que Claire Marin, elle va croire que je veux passer ma vie avec elle. Ce qui, d'une certaine manière, n'est pas faux. Du coup, le problème avec ce livre, c'est que je parle tout le temps maintenant avec le mot place. J'ai l'impression que je suis pas à la bonne place. Qui ont replacé les choses. Ça vient complètement se loger dans mon langage quotidien. Bon, ce qui est pas mal, ce que j'ai trouvé pas mal... Bon, déjà, elle cite beaucoup de textes de référence pour écrire cet essai. Et elle cite beaucoup Pérec. Donc bon, déjà, on était déjà OK sur ce point-là. C'était bon. Et aussi, elle cite des romans dont je trouve ça assez intéressant. Notamment, justement, Feux de Maria Pourcher. J'étais assez étonnée. Annie Ernaud, Laplace, etc. Donc, je suis toujours intéressée des philosophes qui partent aussi parfois de romans pour étayer leurs propos. C'est des démarches que j'aime bien. Comme quoi, voilà, vraiment, la littérature, ça permet vraiment d'asseoir une pensée. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Voilà ce que je peux dire pour mes dernières lectures. En fait, je l'ai lu pas mal. J'ai dit uniquement, voilà, à des femmes autrices. Ce qui est un petit peu redondant. Je vais continuer à lire des femmes pendant mon été. Je vous donne rendez-vous, du coup, pour ces séries de vidéos qui s'appellera en rond. Quand lira-t-on des femmes ? Dans lesquelles je vous... Je parlerai. À très bientôt.